Hello les amis, c'est Danico, on se retrouve aujourd'hui sur Autonauts les amis et j'espère que vous allez bien. Donc les amis, aujourd'hui on va s'attaquer à une petite chose, à notre petite ferme de roseaux pour qu'on puisse créer du tissu grâce à celui-ci, puisqu'on en aura besoin pour pas mal de choses. On aura besoin déjà pour les vêtements, on en aura besoin pour, je crois aussi pour certaines constructions. Donc on va s'attaquer à ceci aujourd'hui. Donc la première chose va être, bon déjà la zone nous l'avons, donc cette zone va se trouver exactement ici. J'ai commencé déjà à faire un petit chemin, comme vous le voyez, afin d'amener la marchandise, puisqu'il nous faudra quand même certaines choses. Je vais enlever ceci, je vais enlever les arbres, bien sûr ce sera pas fait peut-être pour cet épisode. De plus j'aurai un petit chemin que je suis en train de construire juste ici et qui pourra venir aussi dans la zone. Donc on aura plusieurs accès à tout ceci. Maintenant on va s'attaquer déjà à cette zone, vous voyez que j'ai déjà mis juste les murs. Donc on va faire bien sûr un, trois étages pour que ce soit très propre. De plus on va y mettre un sol pour être sûr de pouvoir y construire tout ce qu'on a besoin. On va y mettre des portes pour assurer la fermeture pour les objets de construction. On va y mettre le sol, le sol bien sûr, petit sol bois comme d'habitude les amis. Par contre on va faire comme ceci, voilà, comme ça jusqu'à l'extérieur c'est nickel. Alors je vais juste regarder si je mets plus, bon il n'est pas d'accord mais je vois qu'en gros le fait d'avoir mis après coup le sol, ça permet d'avoir quelque chose de plutôt propre. Bon, c'est bien dommage, ici ça ne le fait pas. Bon, ben c'est pas très très grave, j'aurais bien voulu faire la même chose, vous voyez que les murs n'apparaissent pas à l'extérieur et je trouve ça plutôt sympa. Bon bref, ce n'est pas très 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 grave les amis, on va quand même pouvoir faire quelque chose. On va y mettre des portes, les portes normalement je dois en avoir ici, une, deux et une, deux, la petite sortie pour venir sur la zone de travail. Alors, il nous faudra déjà pas mal de choses, il nous faudra déjà pour commencer un petit coffre dans lequel on va pouvoir y stocker donc les éléments, les outils. Les outils vont être, si je ne me trompe pas, ce sont une faux. Donc, il nous faudra les faux, je vais contrôler vite fait parce que je ne suis plus sûr bien sûr. Alors, c'est ici et pour faire du tissu, donc on va simplement venir depuis ici, tissu de roseau, il nous faut de la ficelle, il nous faut du roseau, il nous faut ceci. Et ceci, bien sûr, est avec une faux rudimentaire qu'on va devoir fabriquer, qu'on fabrique déjà mais qu'il faudra ramener jusqu'ici. Donc ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on aura récupéré ceci, nous aurons bien sûr des éléments à stocker. Donc déjà simplement l'élément de base qui va être l'élément du roseau et sa graine qui devrait tomber. Donc, on va déjà essayer de s'occuper de ceci, que ce soit le plus rapidement fait. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire déjà la petite ellipse où je vais mettre en place le robot qui va amener la marchandise. Déjà, au minimum, les faux jusque ici. Comme ça, on sera déjà prêt. Je vais préparer 2-3 robots dans cette zone pour qu'on puisse les mettre à travailler ensemble. Ok, bon les amis, on a déjà tout qui est prêt. On a déjà notre petit élément ici qui est complet. Donc, on va mettre en place déjà la personne qui va faucher toute l'herbe. Donc, plutôt, pas l'herbe, mais les roseaux. Soyons précis. Donc, on va le programmer. On va tout simplement lui dire, ok, tu dois avoir toujours quelque chose. Alors, je vais juste agrandir ma petite page. Toujours avoir... Jusqu'à avoir les mains pleines. Jusqu'à avoir les mains pleines. Une fois que tu auras les mains pleines, tu viendras découper ce genre d'objet. Alors, voilà. Une fois que ça, c'est fait, bien sûr, on va le dire jusqu'à avoir les mains vides. Jusqu'à avoir les mains vides. Et on va boucler sur le tout. Alors, celui-là, on va le plier coupe roseaux. Roseaux, voilà. Parfait, nickel. Alors, lui, il va faire ça. Alors, attendez, je vais juste le reprendre. Pour roseaux, on va juste lui stopper ceci. Et je vais lui mettre... Je vais bien lui définir la zone dans laquelle il va travailler. Pas besoin de faire quelque chose d'immense. Nickel. Alors, lui, il va travailler dans cette zone-là. Parfait. Je vais aller déposer... Oh, merde. Bon, c'est pas grave. On va prendre un deuxième robot. Donc, il va ramasser que les graines. Et il aura deux objectifs. Ramasser les graines et les déposer dans un petit coffre. On ne va pas faire celui-ci au début. Je vais faire plutôt celui qui ramasse les feuilles. Alors, rame, feuille, roseaux, voilà. Alors, enregistrer. Et on va aller jusque-là, exactement. Et on va lui dire de venir déposer tout ceci. C'était pas le bon. Alors, attendez, je reprends la feuille. Je la dépose là. Et je mets là. Parfait. Ici, on fait en deux étapes. Donc, je vous le rappelle. Tac, tac, tac. Voilà. Ici, on dit jusqu'à voir les mains pleines. Jusqu'à voir les mains vides. Et on peut lui dire ici, jusqu'à voir les mains pleines. S'il y a un souci de ce côté, on va tout simplement faire quelque chose. S'il a les mains pleines, là, c'est plein. On ne fera plus rien. On s'en fichera. Nous, ce qu'on veut, au pire, c'est juste ramasser les graines nécessaires pour pouvoir replanter. Même si là, ça tourne à foison. Puis qu'on a de l'herbe qui traîne partout. C'est pas grave. Quoique, on mettra peut-être dans la déchetterie pour pas que ce soit le bordel. On va voir. Est-ce qu'on m'aurait terminé ? Oui, on m'a... Non, on ne l'a juste pas terminé. On va juste attendre d'avoir encore une petite livraison pour la pierre mystique qui permet de jeter les choses. Si notre robot veut bien nous l'amener. Je ne sais pas où il est passé. On va bien savoir quel est le détour que monsieur essaye de faire. Où est-il ? Normalement, il vient chercher dans cette zone. Alors, attendez. Alors, je pense qu'il est allé chercher un petit seau, puisqu'il ne devait plus en avoir. Alors, il est là. Il est en train de récupérer le sable. On va juste attendre qu'il aille le déposer et qu'il finisse notre petite tête mystique. Comme ça, on va pouvoir l'utiliser comme poubelle, autant pour les graines que pour l'herbe qui sera générée en trop. Au moins, ça ne polluera pas notre petite zone. Parfait. Celui-ci est terminé. Je le prends. Je vais le droit à l'utiliser. Et on va, comme ça, pouvoir faire le petit robot coupe. Alors, lui, il coupe. Où est notre robot qui ramasse ? Voilà, il est là. Ok, il a déjà tout ramassé, vous voyez. Alors, on va lui reprendre ceci. Je vais reprendre du roseau. Et tout simplement, s'il ne peut plus le mettre ici dedans, il va tout simplement venir le jeter. Alors, qu'on ne fasse pas de bêtises. Celui-ci, il a assez juste qu'à avoir les mains vides. Et je le mets en dessous. Comme ça, là, ça va sauter là. Si jamais, et s'il a déjà les mains vides, il va recommencer. Parfait. Par contre, on va juste gérer un tout petit peu mieux la zone de recherche pour le roseau. Voilà. Comme ceci, ce sera parfait. Parfait. Et il va les chercher. On va prendre, maintenant, notre ami, le ramasseur de graines. Le ramasseur de graines, lui, qu'est-ce qu'il va tout simplement faire ? Il va ramasser les graines. Bravo. Donc, ok. Lui, il va faire la même chose. Donc, jusqu'à avoir les mains pleines. Jusqu'à avoir les mains pleines. Je vais juste l'arrêter. Je vais en prendre une deuxième. Voilà. Je vais reprendre le robot. Je vais l'arrêter. Je vais juste aller ici. Alors, attendez. Je pose mes deux graines. Non, je ne veux pas l'upgrade. Voilà. J'aimerais simplement vider et ne pas avoir ceci dedans. Parfait. Mon ramasseur de graines. Voilà. Donc. Pourquoi je ne peux pas mettre les graines ? Miss. Alors, attendez. On va changer tout ça. J'ai fait bêtise. Les graines, c'est dans ça. Je récupère ceci. Je reprends mon élément de graines. Et il va déposer ça ici dedans. Là, on va lui dire que c'est jusqu'à avoir les mains vides. Et s'il ne pourra pas, il viendra jeter le tout ici dedans. Alors, jusqu'à avoir les mains pleines. Jusqu'à avoir les mains vides. Jusqu'à avoir les mains vides. Jusqu'à avoir les mains vides. Là, c'est s'il y a une erreur. Et on boucle sur le tout. Ce qui n'a pas l'air d'être ultra compliqué, les amis. Tac, tac, tac. Parfait. Et on va faire de là à là. Nickel. Et c'est parti. On va utiliser un autre robot, bien sûr. Qui va lui, tout simplement, prendre ses fameuses graines. Donc, jusqu'à avoir les mains pleines, s'il le peut. Et dès qu'il aura ceci, il va pouvoir venir et les planter dans les zones accessibles. Et tout ceci jusqu'à avoir les mains vides et tout ça en boucle. Donc, lui, c'est plante roseau. On va juste gérer la zone dans laquelle il doit travailler. Et de toute façon, on la connaît. C'est seulement les éléments qui seront en bleu. Un peu plus foncés. Et on le lance. Et là, normalement, ça devrait commencer à bosser tout tranquillement. On va pouvoir commencer à faire du roseau. C'est-à-dire que ça, c'est plutôt intéressant. On aura ceci. Là, je vais déjà pouvoir enlever ceci tout tranquillement. Sans se soucier de quelque chose. Et là, tout le reste se fait. Alors, alors, tac, 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 tac. C'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que... On doit maintenant prendre tout ce qui est ici dedans. Tout ce roseau doit être maintenant amené. On doit le prendre et le ramener jusqu'à notre zone ici. Ah non, on va pouvoir le transformer encore en fibre. Alors, attendez. On va essayer de le transformer. On va essayer de transformer tout ceci. Et il faut juste que je trouve où est mon élément. C'est ceci. C'est dans la petite batteuse qu'on va pouvoir le faire. On va faire tout ça sur place. Donc, la batteuse, on va la mettre ici. Ici, on va venir regarder là. On va faire ceci. Et on va en faire de la fibre de roseau. Tout ceci va être stocké. Donc, la fibre de roseau, on va déjà juste nous en faire un personnel. pour que l'on ait l'élément. Et tout ça va se stocker dans des petits casiers. Alors, voilà. Est-ce que j'ai encore un robot qui traîne ou non ? Je n'ai pas l'impression. Donc, si je n'ai plus de robot qui traîne, on va tout simplement aller en chercher un qui traîne là-haut. J'en ai encore. J'en avais de toute façon sorti un peu plus que prévu. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va simplement faire ? Il va prendre ce qu'il y a ici dedans. Il va nous le transformer ici dedans. Alors, comme c'est 1 est à 1. Et que ceci vaut 1 dans les poches. Donc, on va pouvoir faire ceci. Alors, jusqu'à voir les mains pleines. Jusqu'à voir les mains vides. Voilà. Comme ça, il va prendre jusqu'à voir les mains pleines. Donc, jusqu'à voir les mains pleines. Et jusqu'à voir les mains vides. Alors, répétez. Ici, jusqu'à voir les mains vides. Jusqu'à voir les mains vides. Parfait. Et normalement, celui-ci devrait donc maintenant nous fabriquer nous fabriquer la fibre de roseau. Alors, lui, on va l'appeler Fab Fibre Roseau. C'est plutôt pas mal. Et c'est parfait. On va contrôler juste qu'il puisse le faire. Normalement, il devrait en prendre 5 sur lui. Il va descendre une fois. Alors, bien sûr, la sauvegarde qui va tomber pile poil au bon moment. Comme d'habitude. Alors, vas-y. La sauvegarde, c'est quand tu veux pour être terminé. Alors. Quand tu veux pour terminer. Allez, allez, allez. Alors, les sauvegardes sont de plus en plus longues, les amis, parce que, bon, il y a de plus en plus aussi de choses à sauvegarder de la map. Donc, ça prend un tout petit peu plus de temps. Alors, on va contrôler. Normalement, ça devrait être... Ça devrait jouer. C'est bien, on fabrique du roseau, là. Je suis plutôt content de tout ceci, d'avoir réussi à fabriquer tout ceci déjà maintenant. Alors, je vais laisser un peu tourner, les amis, et je vous reprends un peu plus tard. Ok, les amis. Donc, on va continuer un tout petit peu. Donc là, j'étais en train de faire... J'ai déjà fait deux, trois petites choses. Donc, je vais garder ça ici, sur le côté. Donc, ce qui a été fait. Je viens avec, maintenant, une petite remorque... Une remorque... Un petit chariot que je viens récupérer les éléments ici, et je les amène directement jusque ici. Donc ici, on a, en gros, un petit stock. Ce petit stock, en gros, on l'utilise pour faire du fil. Donc là, j'ai un robot qui prend cinq éléments, qui ressort cinq éléments, et qui vient les mettre de ce côté. Et je suis en train de faire le petit robot. Qui va nous faire le tissu de roseau. Qui va nous permettre de fabriquer, surtout, les machines pour faire cuire le fer. Et ça, c'est très important. Donc, il nous faut trois éléments. Donc là, on a les trois éléments. On va continuer d'enregistrer le robot. On va récupérer ceci. Et ceci... Ça ne se met pas là-dedans. Alors, dans quoi mettons les éléments de roseau ? Alors, attendez, je vais bloquer ceci. Ok. Donc, c'est dans un élément de stockage de ce type-là. Alors, on va faire un grand élément de stockage. Très important. Voilà. Je récupère ceci. Et ceci, on va lui dire, hop, de le déplacer ici-dedans. Et on boucle le tout. Et ici, on va faire un fab tissu. De un tissu roseau. Comme ça, on saura exactement ce qu'on a besoin. Et hop, c'est parti. Comme ça, celui-ci va nous fabriquer tout ceci. Je vais juste contrôler que... Il nous le fabrique. Ok. Un, deux, trois. Voilà. Il fait la petite bascule. Il récupère et il met dans notre élément. Parfait. Donc, ça a l'air de fonctionner. C'est parfait. Donc, maintenant, avec ceci, on va pouvoir lancer la fabrication, les amis, de ceci. Donc, métal rudimentaire, bûche et tissu roseau. Donc, on va supprimer deux, trois petites choses qui se trouvent ici. Hop. Tout ceci peut être supprimé. On n'en a plus besoin. Et on va fabriquer ici... Alors, là. Ok. Donc, c'est assez grand. Je vais en fabriquer quatre directement d'un coup. Donc, parpaing grossier, on n'en a pas. Mais on en a qui n'est pas très loin. En fait, on va un peu tricher. Je vais prendre ceci que je vais mettre ici dedans. Voilà. Et on va venir, nous, le faire à la main pour les déposer. Métal rudimentaire, il faudra que j'aille en chercher à la main aussi. Donc, ça va nous prendre un peu du temps de les faire. Mais c'est pas grave. On va essayer de faire ça jusqu'à la fin de l'épisode. Alors, notre petit personnage arrive. Ok. Bon, ça va. On a un parpaing grossier à mettre à chaque fois partout. C'est pas le truc le plus compliqué. Voilà. Je mettrai pour la prochaine fois, je mettrai donc le fer cuit. Un petit stockage de fer cuit ici. Comme ça, on pourra vite fait, quand il y en aura besoin, on pourra facilement en mettre. Il nous faudra donc le tissu roseau. Regardez, je vais un tout petit peu tricher pour gagner en vitesse. Pour mettre tout ça en place, je vais prendre ceci. On va le déplacer. Je vais le mettre ici. En attendant, je vais juste récupérer en plus parce que je ne peux les prendre que par deux. Si on doit faire des allers-retours à chaque fois, ça va prendre un peu trop de temps. Alors, hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit stockage ici aussi. Comme ça, ça sera plus simple. Donc, tout ça, on va automatiser. Là, je fais juste les premiers pour que ce soit simple et rapide. Et rapide, je ne sais pas si on peut dire que c'est rapide. Mais au moins, comme ça, on aura déjà quatre machines de fabriquer pour faire du métal-métal, je pense. Non, pour faire des outils, je pense. On va voir. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner en gros. Donc, on ne va pas se prononcer trop rapidement. Ok, donc ça, c'est bon. On va juste remettre en place notre petit élément ici. Ce n'est pas que ce soit le chenis. Voilà. Et on va prendre... Je ne sais pas combien je peux en prendre. De tissu de roseau à la fois. Je pense que ça n'en va pas être une grande quantité non plus. Alors, par contre, j'en ai marre qu'il passe par là. Je vais fermer ceci. Voilà. Et vous allez me faire le tour dorénavant. Alors ça, c'est bien. On peut en prendre quatre à la fois. C'est plutôt cool. Et je vais le faire en arrière. Par contre, c'est quoi la vitesse de déplacement de madame ? Wow, putain. En gros, c'est gros. Mais par contre, ça peut se déplacer rapidement. Ça, c'est plutôt cool. Allez. Un, deux. Et ça nous fait notre première machine. Allez, on fait la deuxième. Parfait. On va encore aller en chercher. On a tout ce qu'il nous faut. Là, ça commence de produire gentiment. Et on... C'est plutôt pratique, ça. Maintenant, on va déplacer l'élément de pêche aussi. Mais je ferai ça hors caméra. Vous allez voir. Je vais le positionner ici. Vous voyez, j'ai fait un petit ponton très sympa. Qui nous permettra de déposer, en gros, faire le poisson, etc. Un truc qui soit plutôt sympathique. Alors, on va vite finir ceci. Hop. Alors, voilà. Ça fait déjà un de terminer. On va terminer le deuxième. Le troisième, le quatrième plutôt. Parfait. Et maintenant, avec tout ceci, est-ce que je peux déjà accéder ? Non, il lui faut du courant. Ok. Alors. Hop. On déplace. On prend tout ceci. Est-ce que... Non. Je n'ai pas la place. Tac, tac, tac. Là, j'ai quoi ? Là, il me fait du fer. Métal rudimentaire. Il faudrait que je puisse enlever ceci. Alors. Est-ce que je n'ai pas un truc qui s'appelle une pelle qui pourrait traîner ? Si. On va vite aller chercher la pelle, ici en haut. Pour enlever notre petit puisson qui se trouve ici au milieu. On va faire une maison qui est juste collée à celui-ci. Alors. Ok. Je viens ici enlever ceci. Alors. Elle va faire un de ses tours de Sanya. Je ne sais pas. Par où. Hop. Ici. Ok. Nickel. J'aurais pu enlever un petit bout de barrière. On aurait gagné un peu de temps. On va juste enlever le buisson et on va construire une petite maison juste à côté. Allez. Hop. On élève le petit bouchon. La pelle, on la posera par ici. Voilà. On va aller poser la pelle. On va récupérer ceci. On va déposer là-haut. Et on va faire une petite maison supplémentaire. Alors on ne va pas la faire avec ceci. Puisque on va peut-être la faire avec ceci. On en a pas mal de la matière. Et on peut faire quelque chose de plutôt sympa. Pourquoi ? Alors je ne peux pas construire deux en haute. C'est dommage. Alors je démonte et je refais. Mais on va faire cette fois-ci avec ça. Alors si on est à 80. Voilà. Voilà. Parfait. Bon. On va déjà juste faire ceci. Et ça suffira. On va faire... Ça, ça m'embête plutôt. Parce que le solde n'est pas totalement fait. Je ne sais plus où est-ce que j'avais mis... Attendez. Je crois que si je fais ceci... Je vais récupérer ici des trucs. Je vais faire... Il faut faire un truc propre. Hop. Bon. J'aurais pu faire ça au niveau... Au pire, si ça ne fonctionne pas... Je ferai ça en-dessus ici. Ça fonctionnera très bien. Mais je le ferai hors caméra. Je ferai que ça devienne totalement propre. Ne vous inquiétez pas, les amis. Bon. Il y a juste un petit endroit où il y a une petite erreur. Mais ce n'est pas grave. Je corrigerai ça après coup. On va tout simplement déplacer ceci ici. Et ceci ici. Comme ça, ce sera nickel. On va prolonger la route. Et on va y déposer notre petit matériel. Où est-ce qu'on a ceci ? Ici. Tac, tac. Donc. Problème de mur. C'est qu'il faut des portes. Voilà. Et il ne manque plus que... Le fait d'avoir de l'énergie. Alors. Ça, on n'a pas. Donc il nous faut le moulin. Voilà. Le moulin. Je vais le mettre par ici. Je vais le mettre par ici. Attendez. Tac. Là. Alors. Comment je fais ? Pour avoir du courant partout. Bien sûr. On a encore une fois la sauvegarde. C'est pas grave. Allez. Au moins. On va pouvoir déjà checker. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire la prochaine fois. Les amis. Ça. Je m'arrête juste de terminer ceci. Comme ça. Dès que ce sera terminé. On pourra effectuer. Effectuer. Par contre là on a un souci. Alors. On va essayer autrement. Voilà. Voilà. Ah. En gros. En fait. Ça fait juste tourner. En fait. C'est ça. 50. 50. 50. Ok. Et après. En plus. On a une production. Ok. D'accord. D'accord. Ok. J'ai pas pensé que c'était aussi vicieux que ça. Ok. Donc. En plus. On a une. Il faudra que je revoye ma petite chose. Je pense. Assez facilement. Bon. Par contre. L'avantage. C'est quoi. Plaque en métal rudimentaire. C'est quoi ça. Plaque en métal rudimentaire. C'est quand même pas de la route. Attendez. On va juste prendre deux de métal. Et on va essayer de fabriquer déjà un truc. On va juste voir si cette plaque. Alors voyez. Les autres n'ont pas assez de. De courant. En fait. C'est vraiment. Alors. Attendez. Ok. C'est juste vraiment une plaque. Plaque. Ok. Parfait. Et on va pouvoir fabriquer. Donc. Avec tout ceci. Les outils. On aura vraiment. 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 Beaucoup. Beaucoup. De choses. A fabriquer. Les prochaines fois. Mais. Pour la prochaine fois. Donc. Je vais mettre. On va fabriquer. Plus de moulins. On va essayer de faire. Peut-être quelque chose. Par ici. Avec tous les moulins. Pour alimenter. Chaque élément. On va pouvoir faire. Quelque chose. De plutôt. Costaud. Bon. Les amis. Je vous remercie. D'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit like. Un petit commentaire. A vous abonner à la chaîne. Car ça fait toujours plaisir. De voir la famille s'agrandir. D'activer la petite clojée de notification. Et d'aller me suivre. Sur mes réseaux sociaux. Qui sont dans la description. Donc les amis. On se retrouve la prochaine. Allez. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada